Vos résultats ne doivent pas définir qui vous êtes. Dire que si je suis dans ma tête excellent mais j'ai un mauvais résultat une fois, ce n'est pas grave, je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant ? Pour ceux qui connaissent la pyramide de Robert Dills, vous avez l'identité qui est en haut. De l'identité, ça va gérer vos croyances. Vous allez croire certaines choses. Vous allez développer telle ou telle capacité, tel comportement et ça aura des résultats dans l'environnement. Je vais vous la faire. Parce que je sais que mes dessins des fois sont difficilement lisibles. Donc c'est parce que je suis dans ma tête que je vais croire que je peux le faire ou pas, que je vais donc développer pleinement mes capacités ou pas, que je vais générer tel comportement et que j'aurai des résultats dans l'environnement. Être, faire, avoir. Le meilleur exemple, c'est avec les jeunes en décrochage scolaire. J'étais en décrochage scolaire, je n'ai pas eu mon bras et des collèges du premier cours. Et après, quand j'ai monté mon association, pendant trois ans, j'intervenais avec des décrocheurs scolaires. Les décrocheurs scolaires, c'est quoi ? C'est dans leur tête, je suis nul. Ils sont persuadés d'être nul, même d'être débile. Et l'autre fois, je me rappelle d'une fois, ça m'avait choqué. Un jeune qui était au premier rang et je travaille en mode, je suis intelligent. Tout le monde doit se mettre dans cette identité de tu es intelligent. Et un jeune, il me dit, mais ce n'est pas vrai ça monsieur, c'est faux ? J'ai regardé comment ça, il fait, non c'est faux, moi je suis débile. Je lui dis, pourquoi tu me dis ça ? Qui est-ce qui t'a dit ça ? Ma mère. Je lui dis, bon ok, le travail avec deux heures de cours par semaine, ça ne va pas être grand-chose. Mais du coup, je suis nul. Donc, croyance, j'arrive à l'école, l'école ce n'est pas fait pour moi. Capacité, forcément je ne les développe pas. Comportement, je fais n'importe quoi en cours, je me mets comme ça, je dors, je fais n'importe quoi. Environnement, j'ai des mauvaises notes et ça va renforcer mon identité. C'est normal puisque je suis nul. A l'inverse, quelqu'un qui est, si on, excellent, croyant je peux tout réussir. Capacité, je me donne à fond pour développer mes capacités. Comportement, j'ai un comportement où je vais me remettre à chaque fois en question. Environnement, je vais avoir des meilleurs résultats et donc ça va rembourser l'excellence. C'est vraiment important, si vous repartez juste avec ça, votre environnement, donc vos résultats ne doivent pas définir qui vous êtes. Dire que si je suis dans ma tête excellent mais j'ai un mauvais résultat une fois, ce n'est pas grave, je vais rester excellent, que ferait l'excellence maintenant ? C'était une des toutes premières choses, avant même qu'on fasse la dépolarisation avec un jeune en tennis de table, on commence à bosser ensemble, son père, j'habitais dans le même village, son père, il avait vu que je faisais de la préparation mentale et tout. Donc, il m'envoie son fils et il avait 15-16 ans, tennis de table et en fait, il était sur une série de 6 mois de contre-performance. Et en fait, juste, je lui dis, ok, quand tu loupes la balle, tu te dis quoi ? Il me fait, je suis nul. Juste en faisant ça, juste en disant, ok, à partir de maintenant, j'ai peut-être loupé la balle mais je reste excellent. Que ferait l'excellence maintenant ? Ça changerait quoi pourtant ? Et du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'à chaque fois qu'il faisait rebondir la balle sur la table, il se disait dans la tête, ok, je suis excellent, que ferait l'excellence ? Il prenait une bonne inspiration, se connectait à l'identité d'excellent et paf, il l'envoyait. Et juste avec ça, ses résultats avaient changé. Je me rappelle, il y a d'une fille aussi en tennis, j'étais allé la voir à Nantes. C'était intéressant parce que du coup, vu que c'est long, des fois les échanges dans le tennis, dans le temps, on est là, on fait rebondir la balle et tout. Et là, chaque fois, elle se disait, je suis excellente, au moment où elle avait ça, je suis excellente et elle se connectait juste à l'identité d'être excellente. En se détachant du résultat, si la balle allait dans le filet ou si la balle passait. Donc à partir d'aujourd'hui, franchement, la conférence pour moi sera réussie uniquement si déjà juste ça, c'est dans votre tête. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais je reste excellent. Et je vais être capable de voir à long terme. Quand on est polarisé, on voit les choses sur le court terme. On dit, ah, j'ai perdu, je suis trop nul. On oscille émotionnellement. Je suis trop nul, j'oscille émotionnellement. J'ai gagné, c'est bon. Alors, on n'arrive même pas à se dire qu'on est trop fort, mais on a quand même gagné, on a eu de la chance. Du coup, on n'a pas l'identité de la personne qui gagne. Et on oscille émotionnellement. Alors que lorsqu'on est centré sur le long terme, on se dit, c'est pas grave. J'ai perdu une fois, deux fois, trois fois. Quels sont les bénéfices pour moi d'avoir perdu ? J'extrais toute la valeur de ma défaite et je me concentre sur qui je deviens. C'est pour ça qu'avec tous les athlètes que l'on accompagne, je pense, Noah, tu peux le dire. C'est en match, à chaque fois, à chaque fois, nous, c'est ce qu'on demande aux athlètes. C'est qui tu as envie de devenir à ce match ? C'est-à-dire qu'après ce match, qu'il soit gagné ou perdu, tu seras devenu qui ? Parce que le résultat, une fois que tu as le résultat, c'est fini. C'est ton passé. Hop, tu as gagné, c'est bon, tu es content, tu as ton pic de dopamine, mais c'est ton passé. Ce que tu fais, on peut te l'enlever, tu peux te blesser. Par contre, qui tu deviens, personne ne peut te l'enlever. Vous êtes d'accord ? Vous n'êtes pas né avec votre taille. Mais tous les jours, pendant votre croissance, vous grandissez de dixième de centimètre et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de grandir un peu tous les jours. Il n'y a qu'au bout de trois mois, six mois, vous voyez une de vos tantes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous voyez votre tante et votre grand-mère qui ont dit « Ah, tu as grandi depuis la dernière fois. » Là, tu fais « Ah oui, c'est vrai, j'ai grandi. » Vous vous en rappelez ou pas ? Vous vous êtes déjà arrivé ? Oui. Ok, pour l'état d'être, c'est la même chose. Si vous focalisez uniquement sur qui vous devenez au quotidien, devenir plus excellent à chaque compétition, plus relâché, plus libéré, peu importe, si vous vous focalisez juste sur ça, peut-être pendant trois mois, vous n'allez pas voir les résultats, mais au bout de trois mois, vous allez vous dire « Ah ok, c'est bon, j'ai grandi. » Une fois que ça, c'est acquis, c'est acquis.